Nous commençons ce Shabbat la série des quatre parashiotes qui commencent avec le Shabbat qui précède Rosh Chodesh Hadar, cette année Rosh Chodesh Hadar Chény, et qui se termine avec le Shabbat qui précède Rosh Chodesh Nisan. La première parasha s'appelle Parashat Shkalim, elle traite de la mitzvah du machatit à Shekel qui avait lieu à l'époque où le temple existait. Effectivement les sacrifices qui étaient offerts tous les jours au nom de l'ensemble de la communauté, et bien les bêtes qui servaient à ces sacrifices étaient achetées à partir d'une caisse qui était alimentée par l'ensemble du peuple d'Israël et qui était renouvelée tous les premiers Nisan. Si bien que le premier Hadar, on commençait la collecte et on publiait chaque année qu'il fallait commencer, chacun devait apporter son écho, c'est-à-dire un demi-cycle pour offrir à partir du premier Nisan les nouveaux sacrifices. Et le Mishnaboura nous explique que si nos Chachamim ont institué de lire le passage de la Torah qui s'y réfère chaque année, c'est en vertu d'un principe qu'on trouve dans le Talmud, qu'aujourd'hui nous n'avons plus de sacrifice, mais que si nous récitons les versets qui s'y réfèrent, quelque part cela a devant Dieu un effet, peut-être pas aussi fort, mais en tout cas un effet important, comme si nous avions pu effectivement offrir ces sacrifices et offrir ce demi-cycle. La question qu'il est pourtant permis de se poser, c'est qu'il y a un usage extrêmement répandu dans toute Israël, que le jour de Pourim, ou exactement la veille de Pourim, en fin d'après-midi ou le soir, selon les usages, chaque fidèle apporte à la tzedakah, à la synagogue, sur une assiette, un demi-cycle, l'équivalent d'un demi-cycle. Pour rappeler cette mitzvah. Et là, la question se pose, parce que là, la mitzvah a déjà été rappelée par la lecture de Parashat Shikalim, et que de toute façon, cet argent que l'on dépose, il dira, comme nous l'avons dit à la tzedakah, et ne permettra pas d'acheter des sacrifices. Donc à quoi bon faire cet acte de Mahatsit HaShakeh ? On peut aussi poser une question basique, qui est, mais pourquoi la Torah parle d'un demi-cycle, qui est une somme relativement peu importante ? Pourquoi un demi ? On aurait pu demander au minimum un cycle à chacun. Et je voudrais compléter ces questions par deux autres questions. La première, c'est un commentaire de Rachid sur la parasha, justement, de Shikalim, où il est dit « Zéyit-nous ». Dieu dit « C'est cela qu'ils donneront ». Et quand on disait en hébreu, cela se réfère à quelque chose que l'on désigne du doigt. C'est bien que le Talmud de Jérusalem, dans le traité Shikalim, justement, au premier chapitre, explique que Dieu, lorsqu'il a prescrit ce commandement à Moshé, eh bien, il lui a montré une image, ou plutôt, il lui a fait apparaître un demi-cycle en feu, pour lui faire comprendre, parce que Moshé avait eu du mal à comprendre. Et là, nous avons du mal à comprendre. Que si on peut, effectivement, dire que Moshé s'étonnait de la force d'un demi-cycle, que le Midrash Tan Khouma nous dit, que la Torah nous dit que ce demi-cycle permettait d'apporter l'expiation, et comment une somme aussi minime est-elle capable d'apporter l'expiation ? On peut le comprendre. Mais quelle est la réponse divine ? Moshé, il lui montre un machati shekel. Et Moshé ne sait pas à quoi ressemble un demi-cycle. Et puis, en feu, pourquoi en feu ? Voilà, donc, un premier problème. Deuxième problème, ce qui est lié à l'histoire de Pourgum, mais aussi au machati shekel. Il y a un enseignement dans le traité de Megillah, qui nous dit que Dieu savait qu'un jour viendrait, où Amman proposerait à HaShverosh pour que celui-ci accepte de tuer l'ensemble des Juifs, il a été prêt à lui offrir dix mille cycles. Dix mille cycles à Serret Alaphim, Shekel Kesef, d'argent. Finalement, HaShverosh lui a dit que ce n'est pas la peine, tu fais ce que tu veux et tu n'as même pas besoin de me donner de l'argent. Mais comme Dieu savait qu'Aman allait faire cela, pour neutraliser cela, Dieu a avancé, a anticipé, et c'est pourquoi il a donné cette mitzvah de Moshé Tachékel aux enfants d'Israël. Et là, il y a deux questions qui se posent. La première, c'est qu'on a l'impression que si Amman est arrivé à obtenir de HaShverosh cette décision tragique, le premier génocide de l'histoire, c'était uniquement grâce à cette proposition de lui donner, de lui verser à la caisse royale dix mille cycles d'argent. Ce qui paraît tellement anecdotique dans le récit, prend ici une proportion inattendue. Et la deuxième question, c'est que l'agmara que nous venons de citer laisse entendre que si finalement les enfants d'Israël sont arrivés à conjurer cette menace, eh bien c'était grâce à cette mitzvah de Moshé Tachékel et qu'ils avaient par anticipation, qu'ils avaient offert à l'époque où le Temple existait. Mais pourtant, les bénis israels de l'époque ont accompli les mitzvahs, ils ont étudié la Torah, et semble-t-il que tout cela ne suffisait pas, c'est la mitzvah de Moshé Tachékel qui a permis de neutraliser le plan d'Aman ? Comment comprendre tout cela ? Eh bien, on peut, j'ai vu un commentaire d'un maître contemporain qui commence par revenir aux fondamentaux et de nous dire que le mois de Nisan est appelé dans la Torah le premier des mois. Et le verset rajoute, c'est le premier pour vous. Cela signifie que c'est le mois du renouvellement. C'est un mois où il nous est demandé de nous renouveler, de renouveler notre mode de service de Dieu, renouvelé dans le sens d'une amélioration. Quelle qu'ait été la manière parfaite que nous ayons, parfaite, on n'est jamais parfait, mais disons que aussi bien avons-nous travaillé, servi Dieu l'année dernière, chaque année nous avons une obligation de faire encore mieux, de parfaire notre service divin. Et en fait, c'est un peu comme Rosh Hashanah, où on nous demande aussi de renouveler notre comportement, notre conduite et de l'améliorer par rapport à l'année précédente. Et de la même façon qu'à Rosh Hashanah, on nous demande un mois de préparation, qui est le mois de Elouz, eh bien, il en est de même. Pour le mois de Nisan, il faut un mois de préparation, et ce mois de préparation, c'est le mois de Hadar. Et donc, quelle est la différence ? C'est qu'à Rosh Hashanah, nous sommes aiguillés par la crainte, par l'angoisse. Le livre des vivants et le livre des morts est ouvert. En Hadar, en Nisan, c'est différent. Nisan est le mois de la miséricorde divine. Nous avons été délivrés en Nisan, et nous serons délivrés en Nisan, dit le texte. Eh bien, donc, cette fois-ci, notre motivation, elle n'est pas la crainte, c'est l'amour. C'est l'amour de Dieu qui nous pousse à nous améliorer. Et cette mitzvah de Machatita Shekel était très symbolique de cela. Au moment du mois d'Hadar, on apportait des domicicles pour présenter à Dieu, pour nous préparer à offrir des nouveaux sacrifices. Tout en nous rappelant qu'en hébreu, le mot qu'on traduit par sacrifice, c'est korban. Et korban vient de karav, qui veut dire proche. C'est-à-dire que nous étions chaque année, et par ce Machatita Shekel, exprimions notre volonté de nous rapprocher toujours plus d'Hakadosh Baruch Hu. Et alors, nous comprenons le Midrash concernant la monnaie en feu. Moshe n'a pas compris comment une petite somme d'argent aussi, minime, pouvait permettre de s'élever davantage vers Dieu et d'obtenir une amélioration par rapport à ce qui précédait les années précédentes. Et Dieu lui répond, donc il ne comprend pas comment c'est possible, et il me posait aussi la question pourquoi un demi ? Et Dieu répond aux deux questions. Le demi, c'est parce que vous devez comprendre que vous n'êtes pas parfait. Votre service divin doit encore s'améliorer. Comme un Shekel, comme un Machatita Shekel, qui n'est qu'à moitié, qui n'est qu'à demi-cycle, et qui faut encore compléter pour obtenir un cycle, il en est de même pour vous, pour votre comportement, pour votre service divin. Mais comment ça fonctionne-t-il ? Par le feu. Il faut que vous soyez animés d'un feu, c'est-à-dire d'un enthousiasme, d'une flamme, d'une ardeur nouvelle. Et là, vous allez effectivement parvenir à vous améliorer. Telle a été la réponse divine, et alors nous comprenons l'enseignement de Megillah. Nos maîtres nous disent que la msirutnefesh, le dévouement dont on fait preuve, a beaucoup d'impact devant Hachem. Pour le bien ou pour le mal. Même pour le mal, si quelqu'un est prêt à se dévouer, ça laisse des traces auprès de Dieu. Amman, en étant prêt à offrir à Suérus une somme aussi phénoménale, a fait preuve d'un dévouement tel que sa menace a été prise au sérieux et a effectivement été validée en quelque sorte par Akkadosh Barucho. Et c'est pourquoi, pour contrebalancer ce dévouement dont a fait preuve dans le mauvais sens Amman, Dieu nous a donné l'occasion de faire preuve d'un dévouement opposé, et ceci chaque année. Et c'est ainsi que nous avons contrebalancé et que nous sommes parvenus à conjurer le funeste projet de Amman à Rachar. Ainsi, mes chers amis, voilà le sens de cette Mahatita Shekel que nous continuons à perpétuer. Nous n'avons plus de sacrifice, mais nous avons toujours cette capacité à montrer à Dieu que nous désirons nous améliorer en cette période de l'année. Et il faut se rappeler que si nous n'avons plus de sacrifice, nous avons un succès d'année de sacrifice, c'est la prière. La prière a remplacé les sacrifices. Donc s'il y a un effort particulier à faire, chaque année, c'est en renouvelant notre façon de prier, en étant toujours plus concentré, avec toujours plus de ferveur, en essayant de comprendre chaque mot et d'y mettre tout notre être. Et là, nous améliorons notre prière. Et nous avons aussi un feu. Dieu dit que les paroles de la Torah sont comme du feu. Donc, plus nous allons nous investir dans l'étude de la Torah, et plus nous allons allumer ce feu qui est tant attendu par Hachem et qui nous permettra d'obtenir une...